Ok, donc on continue, Zeronopiseki, salut à tous, c'est Nansouk ! Et donc, nous avons commencé une nouvelle journée, on a eu un appel comme quoi le QG de Eiyu a été attaqué par Révac, potentiellement, vu ce qu'on a vu au précédent épisode. Et donc du coup, c'est une nouvelle journée, qui dit nouvelle journée, dit bien évidemment nouvelle quête, nouvelle event, pardon. Donc, on va aller faire ces events. D'abord, on a un event en allant parler à M. Grimwood. Donc, qui se trouve toujours ici. Quelque chose est arrivé, hein. Voilà, donc là, on lui informe de ce qui s'est passé. Ouais, ça a l'air d'être à ce Révac. Ils ont osé cette fois. Ouais, en effet. Alors, ça a été plutôt un raid, un raid rapide. Une attaque éclair. Voilà, donc ça, c'était pour M. Grimwood. Ensuite. Ok, alors, c'est un petit event avec l'attente de Lloyd. Il y a quelque chose à dire avec Tio, apparemment. Tout le monde se rend compte que Tio ne voit pas très bien, apparemment. Tout le monde, d'ailleurs, se rend compte que Tio ne voit pas très bien et qu'elle cache quelque chose. Surtout Kia s'en rend compte. Bien. Donc, ensuite. Et alors, c'est par notre informateur qui nous a informé de tout ça. On n'a pas encore regardé. Il y a des infos, évidemment. Ah, c'est sûr qu'un membre de la mafia a été raid. Ça doit faire pas mal de mira, comme information. Bref, ensuite. Et bien, ensuite, nous avons un petit dialogue avec ce bon vieux Arios. Ouais, on a déjà entendu la nouvelle. Ouais, en effet, il pourrait y avoir une guerre entre les deux organisations. Et ça pourrait bien poser des problèmes aux civils. Ouais, en effet, les Bressons ne sont pas comme la police. Merci pour vos mots de sagesse, Arios. On a un autre event ici. On en a parlé à Estelle. Et je crois, évidemment... Ouais, on en a entendu parler également. Tous les Bressers sont nus, là. Tous les Bressers de Crossville sont là, en gros. Sympa. Sympa. En effet. Arrête, comme ça, ça aurait pu entraîner des pertes civiles. Bon, voilà, donc on a encore un seul event. Et après, on continue le scénario. On a un event, donc en essayant de rentrer dans Revac. Ouais, ils sont sur leur garde. Ils ont beaucoup de tension. Ouais, il y a énormément de tension, visiblement. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu foutre. Et bah, allons le voir tout de suite, maintenant. On va aller au port. Et on va aller voir directement le bâtiment de Hayy. Ouais, en effet, ils ont fait un gros bordel. De l'artillerie lourde. Ils ne sont pas utilisés d'explosifs, par contre. Juste de l'artillerie lourde. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations pour l'instant. Évidemment, la première division est sur le cas. Mais nous ne sommes pas des civils, là. Nous sommes des policiers, s'il vous plaît. Alors, allons voir ça. Il y a eu bien des coups de feu. Beaucoup de coups de feu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, exactement ? Bien évidemment, ça ouvre. Bien évidemment. Alors, en effet, cette salle n'a suivi aucun dégât. Beaucoup d'hôpitales... Beaucoup d'hommes ont envoyé un ceinture cela. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Évidemment, quel enfoiré ce mec. Il n'est pas très content. Il nous fait déjà un peu plus confiance qu'avant. Avant, il nous aurait dit à nous faire foutre, basiquement. Mais là, il nous laisse la possibilité. En effet, on s'est bien amusé. C'est vrai qu'il nous était là. Il nous a dit vraiment ce que tu veux. Autant aller droite au but. Ouais, il va droit au but. Aucun détour cette fois. Ça l'abuse, évidemment. Quelle enfoiré ce mec. Alors, dis-nous tout. Alors, les assaillants. C'était bien un Révac. Je me confirme que c'était bien un Révac. Ouais, il nous a été masqué. Mais c'était bien des hommes de Révac. Vous avez les armes et le style de combat de Révac. Alors, ça confirme. En effet, c'est une bonne question. Ouais, mais... L'ours tueur n'était pas là. Leur technique était simple. Mais leur vitesse et puissance étaient au-delà de notre compréhension. Ils pouvaient porter leur mitraillette lourde avec une seule main. Ah, il y a quelque chose de louche là-dedans. Drogue. Quelque chose qui inquiète Tio aussi, apparemment. Ils avaient une endurance inhumaine également. Alors, ensuite. Voilà. Comment tu vas répondre à leur raid ? Qu'est-ce que c'est comme question ? Quel enfoiré ! Évidemment, ils comptent répondre. Ils comptent se venger. Ils vont pas laisser ça impuni. Ils ont bien l'intention de répondre. Ouais. Ils ont bien l'intention de répondre. Ouais, c'est en effet logique. Quand ils pensent. Ah ouais, droit au but. Ce que je rappelle, c'est une branche secondaire des You. La branche principale des You, elle est dans la République de Calvard. Ouais, par fierté, il n'a pas envie de le faire pour le moment. Ouais. Est-ce que ton bon aurait mal avec tes supérieurs, Sao ? Oh, ouais. Ouais, pour l'instant... Donc, pour l'instant, en gros, il est dans le flou comparé à la situation actuelle de Révac. Donc pour l'instant ils enquêtent juste sur leurs mouvements. Qui est bien évidemment Yin, leur meilleur employé. Et Kia Identity ? Alors est-ce qu'il s'agit quelque chose sur Kia ? Ah ! Est-ce qu'il peut en parler ? Ouais, en effet on est sérieux là. Hum... 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. Qui leur a informé de ça ? Non, donc il ne sait rien, basiquement. Alors, on lui répondait tout ce qu'on avait à dire. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit encore ? Voilà, Sorel était au-delà de ce qu'il pensait que Ryrak était capable. Il y a quelque chose de louche avec Ryrak. Ça reste un enfoiré au final. Ouais, il est complètement excité parce qu'il y a un challenge maintenant. Il nous met un petit challenge en gros. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Ouais, en effet, c'était intéressant comme discussion. Ouais, s'il commence une guerre entre les deux groupes, ça va être compliqué. Ouais, on a encore un peu de temps d'après Tsao. Ok, donc ils vont directement à Ryrak. Et on, Lloyd ne perd pas de temps là. Ouais, non là, il est sérieux, Lloyd. Ça pourrait être vraiment dangereux. Ah, il est moins de Garcia. Hum, en effet. Ouais, en effet, c'est pas le genre de Garcia d'ordonner un assaut comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. Ouais, allons voir. Du coup, allons voir directement ce qu'il se passe à côté de la mafia. Alors. Ouais, il y a beaucoup plus de gaps que d'habitude. Ouais, ça va pas être simple, en effet. Oh. Quand on parle du loup. En effet, on vous a pas mis dans une situation très facile. Ou là. Oh là. Ouais, car ça va pas nous répondre Alors, une chose Ouais, voilà, il nous donne une petite réponse Un Jäger, comme moi, n'adoptera jamais une pauvre stratégie comme ça Il attendrait la bonne occasion avec le moins de victimes Dommage collatéral Physique de jeu de la guerre Ah, il parle à Randy Un enfant étrange Bon, moi ça confirme que c'est pas lui qui a donné ordre de l'attaque Ah, il se passe des choses étrangères, il va qu'en ce moment Ah, évidemment, Grace Quand c'est l'heure de l'information, cette chère Grace est toujours là Au Jazz Bar Ouais Évidemment Bon, bah allons voir ce qu'elle a offrir Il n'a aucune raison d'attendre Bon, non va ce qu'elle a nous dire Eh, c'est déjà qu'on a interrogé Tsaou Voilà, qu'elle nous a vu rentrer dans You Ah là 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 Ouais Ok Elle sait qu'on a des infos juteuses Donner les prix, hein Qu'est-ce que tu as comme information Ouais, ils ont perdu les faveurs du député Allez, vas-y, dis-nous tout Alors, dis-nous tout ce que tu sais Ouais On est dans un risque d'un Une guerre qui éclate entre les deux Alors, en effet, c'était pas loin de... De Journal de Crossbell Alors, en effet, ça a été... Ça a plutôt prématuré pour faire une attaque Alors, qu'est-ce que tu as comme information Ce fiasco va commencer à l'intérieur de la mafia Merci à Rossi, il y a du mal à contrôler ses subordonnées Ah, c'était pas les ordres de Garcia, les incidents qu'on a eu de la mafia Ah, d'accord, en gros, c'était... Tous les trucs qu'on a eu jusqu'à un temps de RIVAX C'était juste des... Des pas... Des mecs avec un barran qui ont pu monter les échelons, quoi Il y a des problèmes Et que fait le Dawn, en effet ? Marconi, c'est vrai, il essaie de regagner la confiance du... Du... De Arxman Ah, maintenant, une IC40, il y a confiance du Parlement Républicain Et bah, et avec le commandant de la CGF aussi. Bon. Alors. Ouais, donc il utilise le commandant de la force gardienne pour gagner la confiance du député Hartmann. Ça a été utile. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. Là, il n'y avait aucun motif. C'est que là, ce n'était pas ça. Il y a quelque chose qui a complètement changé dans Rivac, ça c'est sûr. Il y avait une force surnaturelle également. Ceux qui ont attaqué... Ça va. Non, je ne crois pas qu'il ait envie de rejoindre le journal Grace. Ah, il y a une récompense pour le meilleur journaliste. Ah, on a un appel. Il dit que sonne de mains. Non, il y a une erreur de mains. Alors. Il y a encore un problème. On a commencé à agir étrangement, hein. Il est dans un match de poker, hein. Ça pourrait devenir violent, hein. Bon. Apparemment, ce minier Gantz refait des siennes. Bon. Ben, on va aller voir ça. Voilà. Alors, allons voir le casino. Et Grèce qui nous suit, évidemment. Toujours à l'affût d'un bon scoop. On ne peut pas se téléporter, donc là, on n'a vraiment pas le choix. Donc, allons voir ce qu'il se passe. Oula. Un combat est sur le point de commencer, hein. Alors, il est où votre... Dans un match privé, dans la salle arrière, hein. Ouais. Ha ha. Lecteur, évidemment. Ha ha. Lecteur, évidemment. Je parais qu'il a une meilleure main que lui. Je parais qu'il a une meilleure main que lui. Ouais, il a une quête flush royale, je parie. Il a une suite royale. Et voilà. Ah, il a un Carré d'As avec un Joker. Ah, donc, il a cinq As, carrément. En effet, c'est bien mieux que sa suite. Oula. Il n'est pas content. Il n'y a pas de triche là-dedans, mon gars. J'ai vu sa mauvaise perdant. Oula. Ouais, je crois que mon gars là-dessus commence à vraiment... T'énerver. Il faudrait mieux de te calmer, en effet. Oula. Oula. Après avoir utilisé ça, hein. De quoi tu parles ? Ouais, là il s'énerve vraiment. Il a énormément de force. Tch, lecteur, toujours là pour avoir le... Toujours là pour causer des ennuis, hein. Ah, tu n'as pas idée, Tio. C'est le lecteur dont on parle. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ouais, c'est vraiment énervé, là. Il est vraiment énervé, là. Hum, il a perdu conscience. Ah, il a vraiment pas abruptement changé. Il avait beaucoup de force en effet. Et tout ça a l'air de dire quelque chose à Tio. De la drogue, hein. C'est en effet une bonne hypothèse. Ouais, une drogue est bien possible. Ouais, ça fait plus de la moitié d'un mois qu'il est à Crossvale. Allez, on, il le prend mal, le maire. Il y a des affaires personnelles. De Gants. Il en a fait beaucoup de choses étranges avec lui. Pfff. Oh... Alors... Ouais, en effet... Voilà, en effet... S'il est sous drogue, ça va causer du problème pour tout le monde. Donc, autant vérifier ça. Alors, regardons ces effets personnels. Là, il y a trouvé quelque chose. Des pilules bleues, hein... Neh, de la drogue. Qu'est-ce que c'est ? Hmm... A-t-il déjà parlé ? Evidemment qu'il n'en a jamais parlé. On va garder ses pilules pour l'instant. Donc, il était bien sous l'effet de drogue. Avec ses pilules bleues. Eh, non, la mafia ne faisait pas le trafic de drogue. Il n'y a pas beaucoup de drogue qui se montre à Crossbell. Ouais. Donc, c'est assez rare d'avoir de la drogue à Crossbell parce qu'il y a une grosse pression d'Erebonia de Calvard. Alors... Il y a quelque chose de tranl avec ses pilules, hein... Tio est inquiète de quelque chose. Tio est inquiète de quelque chose. Tio est inquiète de quatre felt physiques qui ont été déroulés pour les déroulés pour les déroulés. Tio est inquiète de... Éxito est inquiète de nos ingrédients et des gens n'ont pas besoin d'avoir des déroulés. Tio est inquiète... Tio est inquiète de mafier. Et puis l'aussi n'ont qu'à l'aussi. super ça va être à une bonne période tiens à la flatrine ne te mettra nulle part là tu sors les gros mots il connaissait elle connaissait guy cache des choses Grace et t'en dis trop en même temps tu en sais beaucoup trop Grace c'est sûr que ça c'est un cul et son frère donc alors ouais bac à la sss elle va pas tout de suite en fait parce qu'on a quelques personnes à qui parler avant de faire notre rapport au chef donc je vais parler à ces personnes et je vous rejoins ok donc tout d'abord on a un event en parlant à Rixia ou Rixia comme il l'a prononcé en japonais et après avec Nicole aussi il y a un problème oh lui aussi il est sous des drogues ouais ouais ça sent un autre cas ça sent un autre cas de ces drogues mystérieuses ouais il y a également un cas dans la troupe par cancel visiblement donc voilà ça c'était le premier ensuite alors on va ensuite parler avec ça qu'est ce qui se passe avec Dino qu'est ce qu'il se passe Dino c'est imbécile alors Dino a pro à défier Jade encore un autre cas alors Dino c'est le mec qui a la porte s'il me souviens bien non on attend Dino c'est le mec qui a la porte s'il me souviens bien non ah c'est lui je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça je ne l'ai jamais aimé de toute façon tout ce qui faisait était me regarder de haut il ne vient plus maintenant bon d'accord donc on a eu un autre cas visiblement ici ok on va ensuite alors parlons paix on va à son père aussi ça n'est rien c'est passé c'est passé alors bah lui aussi il a un cas bizarre également ici bon bah du coup on a vu ce qu'on avait à faire donc maintenant retournons à la SSS et on va aller voir le chef je ne sais pas si je revenais par là c'est vrai il faut que je m'habitue quand tu viens par l'ouest quand tu téléportes en étant dans l'ouest tu te retrouves dans cette entrée là de la SSS bien alors voyons voir Serge Gaze ce qu'il a à nous dire alors on a trois autres cas je crois qu'il est tout assez surpris qu'il y a un problème de drogue et tout est connecté en effet Tio toujours aussi inquiète tu peux sentir que Tio cache quelque chose vraiment excusez-moi voilà alors il y a eu beaucoup trop de choses à être en la crossbell silence hop il peut toujours se passer des choses mal un retour pourrait toujours se passer alors je vais voir qu'est-ce qu'on peut trouver donc comme solution à tous ces problèmes alors on a trois on a trois évidences la façon qu'on a eu de Tsao l'intel de Grace sur le temps actuel de Revac et tout ce qui concerne Gans alors qu'est-ce que nous savons alors quel élément de l'info en ce qui concerne le raid de Eiyu qui peut être lié au reste pas ça pas ça la force des assaillants quel élément d'info en ce qui concerne la Revac qui peut être lié au reste on a des problèmes dans la chaîne de commandement qu'est-ce qui peut être lié à Gans et bien évidemment les filles bleues qu'il possède il y a des choses alors qu'est-ce qui dit l'écart la force améliorée et des mafiosos gantt et ses techniques de parieurs qui se sont bien améliorées par indépendant mais il y a en effet une augmentation de potentiel la mafia a dû commencer à les distribuer et ils l'ont utilisé sur leurs propres hommes en effet s'ils sont sous la fait de drogue et qu'ils sont beaucoup plus balèzes ils pourraient bien défier leur commandement de Garcia et souvenez-vous que ça rend également les mecs beaucoup plus arrogants la rumeur de Yann ah oui vous avez dit sur ces deux entreprises qu'ils étaient bien relevés ouais en effet alors là en effet c'est un cas assez large timing parfait que veux-tu dire ah y'a un visiteur évidemment de lait donc voilà on va collaborer avec la première division ça veut dire il y en a aussi on a trouvé notre intel t'inquiète pas de lait allez fais-nous juste confiance Zodley allez dis-nous ce que tu sais dis-nous tes informations top secrète ah cet enfant je te fais oreille trop mignonne c'est ah il y a une press ah il y a des problèmes internes dans la première division ah d'accord donc la première division a été ordonnée d'arrêter 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 leurs ressources alors que comment la première division a trouvé à propos de ces drogues ouais d'accord ils ont trouvé donc des informations sur la droite comme celle-là on va partir à la base juste d'une rumeur la preuve qu'il y a bien des drogues voilà on a eu pas mal d'informations en effet qui a ordonné d'arrêter l'investigation la police s'est corrompue également voilà c'est ça que ça veut dire qu'est-ce que tu veux faire Dudley alors qu'est-ce qu'on va faire on va collaborer avec la première division d'accord donc nous on va enquêter sur les drogues et eux ils vont nous dire tout ce qu'ils savent sur Revac c'est le deal ah c'est Sergei toujours on le tease un peu pour vous de quoi la drogue est faite alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ouais donc aller voir le à Ursula je pense qu'il veut parler de Professeur Joachim ouais donc on va avoir toutes les informations de la première division et nous on continue d'enquêter sur les drogues il aime pas trop qu'on se il aime pas trop la situation mais bon il aime pas trop pour cette situation bon c'est plutôt obstiné alors on va aller à Ursula évidemment on va avoir quelques quêtes annexes on va faire quelque chose comme d'habitude comme d'habitude on va faire quelque chose comme d'habitude bon alors allons voir si on a des quêtes de support du coup oh oui on en a deux nouvelles alors chercher une personne importante je veux rencontrer de manière privée je cherche quelqu'un d'important pour moi donc adresse Campbell estate président de la suite au nord et au ouest de la cité de Crosbell d'accord alors collectons des fleurs pour pour le cimetière basiquement je vais ouvrir des fleurs à quelques tombes venez à la cabine à côté du cimetière de la cathédrale de Crosbell ok et bah écoutez on va s'arrêter là pour cet épisode et la prochaine fois bah on fera nos quêtes annexes et peut-être sûrement des events annexes qu'il y a à cacher donc sur ça je vous dis à la prochaine et sur ça je vous dis à la prochaine et